Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le forum des associations à Saint-Aquilin. On est le dimanche 1er octobre avec des danses derrière qui sont assez fulgurantes qu'on va pouvoir voir normalement dans le fond de l'image. Mais on va aujourd'hui se concentrer sur deux entités dont on va pouvoir discuter. À savoir le comité des fêtes et puis les fées-mères. Le cercle des fées-mères. Le cercle des fées-mères. Alors, je ne sais pas, on peut peut-être un petit peu décomposer les présentations. Peut-être discuter du cercle des fées-mères et expliquer peut-être pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça. Et peut-être le jeu de mots que moi du coup je ne connais pas. Et présentez-vous bien sûr. Bonjour, oui. Alors, je m'appelle Aurélie Neumann. Je suis coordinatrice pour l'association Cercle des fées-mères. Et je suis également l'une des fondatrices. On a créé cette association en 2021. À la base, avec trois copines, maman d'école. D'où les mères. Le cercle parce que l'idée c'était de se retrouver un peu entre femmes, maman. Et les fées parce qu'on avait envie d'un petit côté magique. Et en même temps, de se dire qu'être éphémère, c'est aussi, on se lançait dans une aventure. On ne savait pas non plus si on allait durer ou pas. Donc, il y avait ce petit jeu de mots derrière tout ça. On était en pleine période Covid. Et du coup, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et du coup, en quoi ça consiste l'action que vous proposez au fil de l'année ? On a mis en commun un petit peu nos talents et un petit peu ce qu'on savait faire chacune. Et pour moi, c'était pouvoir proposer des cours d'activité physique à travers de la gym, du yoga, du fitness. Et il y avait une autre maman qui voulait soutenir des associations comme Octobre Rose, comme le Téléthon. Par rapport au cancer et aux enfants malades. Et puis, il y avait également l'envie de faire des choses autour de l'environnement. Il y avait aussi l'envie de créer du lien intergénérationnel à travers des ateliers. Donc, voilà, on a créé les statuts de cette façon pour pouvoir intégrer ces différents éléments qu'on n'a pas pu mettre en place au tout début, mais qui ont pu venir s'intégrer au fur et à mesure au cours des années et des mois qui sont passés. Aujourd'hui, concrètement, c'est quoi les ateliers, les activités qui se passent dans le cadre d'éphémères ? Alors, le cercle d'éphémères propose des cours de gym douces, plutôt pour des seniors. On propose également des cours de relaxation avec une sophrologue, des cours de yoga. Alors, il y a des cours du yoga postural et également du yoga doux, qui est un peu plus adapté, pareil, avec des personnes avec des mobilités qui sont un peu différentes, qui sont plus compliquées parfois pour tenir des postures assises. Et il y a également des cours de fitness, donc c'est plutôt pour des personnes qui travaillent la journée, donc ça avec des créneaux du soir, et des personnes qui ont envie de se dépenser, de faire du gainage et ce genre de choses. Et cette année, on a intégré un cours de fitness. Donc là, on va allier à la fois du fitness, mais aussi un petit peu de chorégraphie dansant pour donner quelque chose de ludique à travers le sport, à travers l'activité physique. La première année, on avait fait également des cours de yoga par enfant, qui ont été un petit peu suivis au début, et puis après, au fur et à mesure, ça n'a pas spécialement tenu. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie des éphémères et des ateliers qui peuvent changer, qui peuvent évoluer, qui peuvent se créer, qui peuvent s'arrêter. D'ailleurs, j'ai voulu arrêter le fitness cette année, pour différentes raisons, et au final, ce n'était pas prévu. Et on m'a dit, si, si, il faut le remettre, il faut le remettre. Et voilà, j'ai 10 inscrits pour le jeudi soir, donc c'est cool. Donc je sais que voilà, c'est comme ça. Après, on a créé des ateliers qui fonctionnent plutôt bien. Ce sont des ateliers du mercredi, où on a alterné différentes activités, mais qui reviennent chaque mois. Donc on a des randonnées, on a des ateliers bien-être, et un petit peu bricolage, on va dire. J'ai des jeux de société. On a des après-midi jeux de société, mais ça, c'est tous les premiers dimanches du mois. Donc ça, c'est nouveau de cette année. Donc des petits jeux de société qu'on peut faire en famille ou entre amis. On a également des danses en ligne. Mais alors là, ça a été un succès un petit peu phénoménal. Parce que tout l'été, en fait, on soutient un prof de danse à la retraite qui aime bien donner des cours de danse bénévolement, de danse où on est alignés les uns à un côté des autres. Et en fait, voilà, l'été, c'est presque, enfin c'est trois fois par semaine. Donc c'est hyper dense. On est à Neuvik, on est à Saint-Aquilin, on est à Montpont. Et du coup, on draine énormément de personnes. Et les gens ont voulu, en plus de l'été, pouvoir continuer un petit peu pendant l'année. Et c'est pour ça qu'on a intégré les danses en ligne le mercredi, une fois par mois, pour ne pas oublier un petit peu nos stages d'été. Et enfin, on a les ateliers cuisine qui ont eu un succès également assez inattendu. Au début, je me suis dit, je ne sais pas du tout cuisiner, mais je veux bien animer un cours de cuisine. Donc on était douze personnes et on a fait ça un peu en mode familial. C'était dans la salle Belette. Donc il y avait Claudine qui était là, autour des graines de chia. C'était très sympa. Oui, on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, en fait, ils sont plus de 30 à participer à cet atelier. Et ce qui est maintenant, heureusement pour moi, animé par Eric Furgereau, qui est le chef du restaurant Le Saint-Aquilin. Et là, ils donnent des bons tuyaux quand même. Des chocolats chauds, petit déj. Si on vient un peu plus tôt, je crois que des chocolats chauds. Merci, Carl. Il nous a fait de la mousse au chocolat lactée. C'est professionnel. Alors là, ce n'est pas la mousse au chocolat de la maison. C'est très bon. Après, il y a plein de petits néo-ateliers qui viennent se greffer. Là, on a les ateliers couture qui sont venus aussi se rajouter. On va avoir des conférences sur la santé mentale, des conférences sur l'astrologie. Enfin voilà, on a des choses assez hétéroclites qui viennent se greffer. Et maintenant, je crois qu'on a eu la réflexologie plantaire. On a eu pas mal de... Intervenants. Oui, on a fait des ateliers terrariums. Enfin voilà, c'est très, très diversifié. Et si concrètement, les personnes veulent retrouver un petit peu toutes les activités, parce qu'il y a des choses qui sont éphémères, d'autres qui sont un peu plus durables dans le temps. Oui. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de choses. Où est-ce qu'ils peuvent se rendre ? Peut-être sur des réseaux sociaux ou ce genre de choses. Est-ce que vous avez des contacts ? Oui. Sur lesquels on peut se rendre ? On a essentiellement la page Facebook, en fait, de l'association, sur laquelle on poste régulièrement le programme chaque semaine, mais également les photos de chaque atelier qui ont été faits, pour alimenter, en fait, un petit peu le travail aussi des personnes qui ont participé, aussi bien de chez les bonévoles que chez les adhérents et les animateurs. La page Facebook qui s'appelle ? Cercle d'éphémère. Oui, au cas où. Même non. On tâchera de mettre le lien dans la vidéo. Éphémère ! Oui, merci, Carl. Il est un petit peu en sourdine, peut-être, derrière. Je suis désolée, c'est mon acolyte. Il vient soutenir sa maman. C'est ça. C'est important. Donc, on bascule peut-être côté comité des fêtes, alors, maintenant, si ça vous va. Ça marche. Vous connaissez le principe, maintenant, de ce qu'on demande. Voilà, oui. Donc, Claudine Muller, présidente du comité des fêtes depuis deux ans. Nous avons un nouveau bureau. Moi, je suis arrivée sur la commune au moment où j'ai repris la présidence du comité des fêtes. Donc, pour moi, c'est un peu nouveau. Le comité des fêtes est ouvert à toute la population. C'est différent des associations qui, elles, marchent avec des adhérents, qui cotisent. Le comité des fêtes, pour l'instant, il est ouvert à toute la population. Donc, notre communication, elle passe par la mairie ou par notre adresse mail du comité des fêtes ou aussi par la page Facebook qui est aussi marquée comité des fêtes de Saint-Aquila. Voilà. Qui est très suivi aussi. Alors, c'est vrai qu'on met aussi des animations du cercle d'éphémère. On met la pétanque. Enfin, on essaye de dynamiser toutes les associations qui sont sur la commune. Puisqu'on est un peu aussi le relais. Et on fait pas mal d'animations aussi en partenariat. Donc, comme l'expliquait Aurélie, on part du principe qu'on ne va pas se mettre des freins. Il manque souvent des bras aussi pour nous aider. Et donc, plus on est d'associations ensemble, plus ça fonctionne. Donc, quand il y a la pétanque, le comité des fêtes, il aide aussi à la buvette. Quand il y a le cercle d'éphémère, le téléthon, on aide aussi. Enfin, je veux dire, voilà, on essaye de faire tout en commun. De ne pas se mettre des bâtons dans les roues. Le comité des fêtes a besoin de bras. Donc, je fais un appel à la population. Voilà, j'en profite. On recherche un trésorier qui, malheureusement, pour des raisons personnelles, ne peut pas assurer sa fonction. Donc, c'est vraiment important. On ne cherche pas un comptable. On cherche quelqu'un qui fait juste la trésorerie basique. recette-dépense. Et après, la personne sera aidée. Moi, je suis comptable de métier. Donc, il n'y a pas de souci pour aider la personne. Voilà. Ça, c'est un petit message passé. Sinon, comment on a quatre animations vraiment régulières dans l'année. Et après, on a des animations qui se greffent par-dessus suivant la demande de la population ou du comité. Voilà, les membres du comité. Et là, des fois, disent, tiens, on pourrait faire ça, tiens, on pourrait faire cela. Donc, on essaye de faire au mieux. Nous avons quatre animations à partir du mois d'octobre, qui est pour finir l'année. On a une animation 31 octobre en partenariat avec le Cercle d'Éphémères et le Conseil municipal des jeunes, qui n'est pas présent, mais avec qui on travaille aussi. On essaye de les coacher pour qu'ils puissent prendre en charge un peu leurs actions. Ce qui fonctionne, ils ont fait quatre ventes de gâteaux à la pétanque, à la fête du village. À la rando nocturne. Voilà, la rando nocturne, voilà. Donc, ça leur fait un peu d'argent. Et avec cette somme d'argent, ils se font une petite sortie. Voilà. Et c'est le comité des fêtes qui gère la trésorerie du Conseil municipal des jeunes, puisque eux, ils n'ont pas tous l'âge. Ça serait embêtant de créer une association spéciale pour eux. Donc, le 31 octobre, nous avons Halloween. Donc, on appelle tous les jeunes du village à venir déguiser. À partir de 18h30, à la salle des fêtes, on déambulera dans la commune. Et après, pour les jeunes, ils organiseront une petite animation ici. C'est eux qui le prépareront. Ce n'est pas encore finalisé, mais ils feront la publicité sur les réseaux, parce qu'eux aussi, ils ont des réseaux. Ils sont même plus performants que nous, parce qu'il n'y a pas que Facebook. Voilà, ils sont plus modernes. Ils sont plus modernes. Il va falloir qu'on les greffe, qu'ils nous aident à dynamiser notre communication d'association, parce que pour moi, c'est un peu compliqué. Voilà. Après, on a le 18 novembre, on a la compagnie Les Joyeux Compères, qui vont venir faire une représentation théâtrale sur la commune. C'est une troupe de Saint-Astier, avec des personnes, pas que de Saint-Astier, qui jouent. Il y aura donc une participation au chapeau, et c'est 20h15, 20h30. Après, nous avons le 9 décembre, donc journée Téléthon, avec le cercle d'éphémères. Nous aurons une animation dans la journée. Et puis le soir, on aura aussi une animation théâtre, qui sera les ateliers... Atelier Rouge Théâtre. Voilà, Atelier Rouge Théâtre de Saint-Astier, qui, avec la commune, c'est un peu un partenariat, parce que la commune de Saint-Aquilin prête la salle des fêtes pour une semaine de stage, pour des ateliers, ou un week-end, je ne sais pas si c'est un week-end ou une semaine. Et en contrepartie, Atelier Rouge Théâtre offre un spectacle. Donc, en fin de compte, la date a été retenue pour le 9 décembre, et on fera une petite animation un peu cabaret. Le théâtre, le comité des fêtes a décidé de mettre des petites tables sympas, et puis de servir des petites planches de charcuterie ou de fromage. Enfin, voilà, ça va se finaliser, mais c'est le projet. Et le 12 décembre, pour clôturer un peu notre année, il y aura le marché de Noël. Donc, on invite tous les artisans qui ont envie de venir exposer. Il y aura une journée ici, à la salle des fêtes. On va diffuser le message aussi. Il y aura l'adresse mail pour pouvoir s'inscrire. Voilà, pour la fin d'année. Et puis, on a commencé le projet de l'année prochaine. On espère redynamiser un peu tout ça. Très bien. On va peut-être toucher à la fin, avant qu'on ne puisse plus être entendus, parce qu'on sent que ça se chauffe derrière. Je pense que vous avez bien résumé. Merci à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir interviewés aussi. D'être venus aussi nous voir. On est toujours contentes de venir à Saint-Aquilain. D'être les bienvenus à chaque fois. Oui. À la prochaine, alors. Oui, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada